Salut à tous. La transition énergétique n'est-elle qu'un mythe, une arnaque du greenwashing pour nous rassurer alors qu'on fonce tout droit dans le mur ? C'est la thèse de Jean-Baptiste Fresseuse, un historien des techniques que vous avez pu voir dans cette vidéo donnée au Média et joliment nommée Transition piège à con, dans cet entretien avec Olivier Berruyer pour le Média et Lucid, dans cette conférence à l'école des ponts, ou encore dans ses interviews données au podcast Metabolism of Cities et Green Letter Club, deux podcasts d'entretien qu'on vous recommande chaudement. Ce que nous dit Jean-Baptiste Fresseuse en substance, c'est que remplacer en quelques décennies les énergies fossiles, le charbon, le pétrole et le gaz, par des énergies bas carbone, eh bien c'est impossible. Si on suit ce que vous dites, la transition énergétique n'est pas faisable techniquement, ça veut dire... En 30 ans. Une décroissance ? En 30 ans, en 30 ans. C'est-à-dire je pense que c'est pas faisable, on aurait deux siècles pour faire ça, j'en ai aucune idée. Ok, donc sortir des fossiles en 30 ans pour lui, c'est mort, mais même en 200 ans, ça lui paraît hautement incertain. Mais comme si on veut maintenir le réchauffement climatique autour ou sous les deux degrés, eh bien on doit sortir des fossiles en seulement quelques décennies, ça serait une super mauvaise nouvelle si Fresseuse avait raison. Dans cette vidéo, on va tester un nouveau format. On va vous présenter les arguments de Jean-Baptiste Fresseuse. Ces données, ces chiffres et ces interprétations. Puis, on va essayer de prendre un peu de recul, regarder ce qui est établi dans ce qu'il nous dit, ce qui est plus douteux, voire ce qui est carrément faux. Le but avec ça, c'est de faire un exercice d'esprit critique. On va se concentrer ici sur son expression grand public, ses conférences et ses interviews sur Internet, qui ont le plus d'impact, mais bien entendu, pour préparer nos arguments, on a lu aussi ses principaux articles universitaires. Je vous le dis de suite, ici, on ne va pas clasher Jean-Baptiste Fresseuse. Ta mère est tellement... Même si le clash, c'est à la mode sur Internet, là, on ne va pas du tout attaquer quelqu'un. Ce qu'on veut, c'est de se livrer à une critique constructive, sans concession, mais bienveillante, de son discours et de ses arguments. L'intuition derrière ce pari, c'est qu'on a l'impression que, quand on veut se repérer sur l'écologie, ce n'est pas toujours facile de prendre le recul nécessaire sur le discours de gens comme Jean-Marc Jancovici, Pablo Servigne, Guillaume Pitron et tant d'autres. Ce n'est pas facile de séparer ce qu'ils nous apprennent, ce qu'ils nous apportent de solide pour comprendre le monde, des moments où leur discours est plus fragile, voire manque de compléments d'informations méga importants. On a l'impression que sur Internet, ce n'est pas facile de trouver des discours, des vidéos, des articles qui vont prendre le recul, critiquer, complémenter, mais avec des arguments et de façon bienveillante, la pensée de ces personnalités très influentes dans l'écologie. Et c'est ça qu'on veut faire avec notre format. Peut-être que si personne ne fait ça, c'est par peur de se mettre à dos des personnes influentes. Et peut-être aussi qu'il y a une réticence à critiquer des personnes qui ont beaucoup apporté et qui peuvent apparaître dans le camp de l'écologie ou de la lutte contre le réchauffement climatique. Tout ça, en vrai, on le comprend, mais pour nous, si on veut avancer collectivement, il faut qu'on soit capable de ne pas suivre aveuglément tel ou tel expert. Il faut qu'on soit en capacité de prendre du recul, d'apporter de la nuance, même aux discours qui ont l'air les plus séduisants. Alors bien sûr, quand je dis ça, ça vaut pour notre discours aussi. Il mérite d'être critiqué, nuancé, complémenté. Et heureusement, c'est déjà ce qui se passe dans la section commentaires avec vos commentaires souvent pertinents. Et je suis sûr que ce sera aussi le cas pour cette vidéo. Mais trêve de préambule, entrons dans le sujet. Pourquoi est-ce que M. Frésoz nous dit qu'on se fait enfumer avec cette histoire de transition énergétique ? Avant de commencer, un petit mot. Cette vidéo, elle nous a demandé énormément de travail. On est ravis de la passer en accès libre depuis notre site Osons Comprendre. Non seulement parce qu'elle traite d'un sujet capital pour l'avenir de notre pays, mais aussi parce qu'elle reflète très bien l'esprit de tout ce que vous allez trouver sur notre site Osons Comprendre. Vous y retrouverez des dizaines de vidéos comme celle-ci. Et en plus, chaque mois, vous aurez droit à une nouvelle vidéo inédite. Et comme le premier mois est gratuit, vous pourrez tranquillement naviguer, découvrir l'esprit du site, regarder plein de vidéos et ne rester que si ça vous plaît. Et nous, comme on a les stats, on le sait, l'immense majorité des gens qui testent notre site décident d'y rester. Et d'ailleurs, si vous cherchez à faire un cadeau à quelqu'un de curieux dans votre entourage, un abonnement à Osons Comprendre, c'est un cadeau idéal. Voilà, moi je vous laisse, bonne vidéo. Jean-Baptiste Fressos, je vous l'ai dit, c'est un historien. Et en étudiant l'histoire de l'énergie, il s'est rendu compte que le discours de certains historiens, de certains penseurs, de certains philosophes ne correspondait pas du tout à la réalité. Les historiens parlent de transition énergétique, ou pire encore, de sortie de l'économie organique. Avec cette idée qu'on aurait basculé d'une économie organique fondée sur le bois, l'eau, à une économie minérale sur les fossiles. Si on regarde l'évolution de la part de chaque énergie dans la consommation énergétique mondiale, on peut penser qu'il y a eu un âge du bois, puis un âge du charbon, puis un âge du pétrole, etc. En 1850, 93% de l'énergie mondiale venait du bois, en 2019, c'est plus que 7%. En 1910, 55% de l'énergie mondiale, c'était du charbon, en 2019, c'est plus que 27%. En 1974, 45% de l'énergie mondiale, c'était du pétrole, et en 2019, c'était plus que 33%. Le gaz et les énergies bas carbone commencent à prendre le relais. Le problème, nous dit Fressos, c'est que cette histoire en phase, elle est fictive. Les énergies ne se sont pas remplacées, elles se sont empilées. Pour comprendre ça, il faut regarder l'évolution de notre consommation d'énergie, non pas en relatif, en pourcentage, mais en absolu. Combien de tonnes on a brûlées de bois, de charbon, de pétrole, etc. Et là, le tableau, il change complètement. Quand on regarde la quantité d'énergie consommée dans le monde, on constate qu'on brûle aujourd'hui moitié plus de bois qu'en 1800, 5 fois plus de charbon qu'en 1910, et 70% de pétrole en plus que dans les années 70. Le graphe nous dit aussi que la consommation d'énergie a explosé au cours du XXe siècle, et que pour encaisser cette augmentation, les énergies se sont ajoutées les unes aux autres, elles se sont additionnées, elles se sont empilées. Plus vous consommez de pétrole, plus vous consommez de charbon, on peut s'en fout. Donc voilà, vraiment, l'histoire transitionniste-phaziste de l'énergie, elle est aussi répandue que fausse. La culture générale, celle qui est avec nous quand on parle du changement climatique et de la transition qu'il faut faire, elle est complètement phaziste. Il y a cette idée qu'on serait passé au XVIIIe siècle du bois, de l'hydraulique, au XIXe siècle du charbon, au XXe siècle du pétrole, et cette histoire, elle est radicamment fausse. Au XIXe et XXe siècle, on n'a donc pas connu de transition énergétique, au sens où on n'a jamais diminué l'utilisation d'une énergie pour la remplacer par une autre. Et ça, ça n'augure rien de bon pour la sortie des énergies fossiles que le monde doit faire en à peine quelques décennies. D'autant que, d'après Fréseuse, s'il n'y a jamais eu de remplacement d'une énergie par une autre, c'est parce que les énergies, elles fonctionnent en symbiose et non pas en concurrence. Le charbon ne chasse pas le bois, il fonctionne en symbiose, en complémentarité avec lui. Si vous prenez les mines de charbon anglaises en 1900, elles consomment 4,5 millions de tonnes de bois. Alors, ça paraît complètement abstrait. 4,5 millions, c'est plus que ce que l'Angleterre consomme de bois au XVIIIe siècle. Vous voyez, une transition énergétique, on consomme plus de bois uniquement pour l'énergie, parce que là, on parle de galeries des mines qu'on doit étayer, qu'on doit soutenir. Donc, c'est pour produire de l'énergie. En fait, ça consomme plus de bois que ce qu'on brûlait directement au XVIIIe siècle. Donc, on voit bien la dynamique, en fait, de symbiose. C'est un point sur lequel j'insiste. L'histoire de l'énergie, c'est une histoire de symbiose d'énergie et de matière. Ce n'est pas que le bois résisterait face au charbon. Non, c'est que le bois, il est stimulé, en fait, par la consommation de charbon. La symbiose est ici évidente. Pour sortir le charbon des entrailles de la Terre, on a besoin de bois. L'usage du bois croit donc avec l'usage du charbon. Pourquoi est-ce que, dans notre graphique, on ne remarque pas d'augmentation d'usage du bois avec la hausse de l'utilisation du charbon ? Eh bien, tout simplement parce que le bois qu'on utilise pour étayer les mines, ce n'est pas du bois énergie, du bois qu'on brûle. C'est du bois d'œuvre, un bois utilisé comme matériau. C'est pour ça qu'il n'est pas dans ce graphique. Il y a aussi une symbiose entre le charbon et le pétrole. Et elle, elle passe par un intermédiaire, la production d'acier. Pour extraire, produire, transporter, et même utiliser le pétrole, penser aux voitures, on a besoin d'acier. Et cet acier, il est produit à partir de charbon. Alors, cette symbiose inextrique, enfin, très, très importante entre bois et charbon, elle vaut pour, en fait, les autres sources d'énergie. Mais évidemment, c'est qu'une toute petite partie du charbon induit par la consommation de pétrole. Parce que ça, il faut rajouter tous les tubes pour forer le pétrole, tous les tankers, toute l'infrastructure pétrolière qui consomme énormément, énormément d'acier et donc de charbon. Ça consomme tellement d'acier, en fait, l'infrastructure pétrolière qui a une catégorie spécifique dans le commerce international qui s'appelle Oil Country Trading Goods, Tubular Goods, pardon. Donc, c'est les tubes pétroliers. C'est entre 2, 3 % de tout l'acier mondial qui part, en fait, dans l'extraction du pétrole. Charbon et pétrole, des fois, c'est décrit comme deux régimes énergétiques ou deux systèmes techniques différents. En fait, les deux sont parfaitement imbriqués. Les logistiques du pétrole et du charbon sont encore complètement intriquées. Pour extraire du charbon, vous avez besoin de pétrole. Pour extraire du pétrole, vous avez besoin de charbon parce que vous avez besoin d'acier. C'est aussi bête que ça, quoi. Toutes les routes dépendent du charbon. Tout ça est fondamentalement lié. Les fossiles sont fondamentalement liés. Le charbon est toujours aujourd'hui l'énergie reine de la production d'acier. Il fournit encore 75 % de la consommation énergétique des hauts fourneaux. Il n'y a pas que l'acier qui nécessite beaucoup de charbon. Le béton, matériau omniprésent de nos infrastructures, tant routières qu'énergétiques, utilise énormément de charbon pour son énergie. Très récemment, en 2016, 90 % de l'énergie utilisée pour produire le ciment, le matériau de base, pour faire du béton, c'était du charbon. Vous voyez donc que, bien au-delà du pétrole, c'est toutes les énergies, le gaz fossile, les centrales nucléaires, les barrages hydroélectriques, les éoliennes, les panneaux solaires qui dépendent du béton ou de l'acier, quasi exclusivement produit à base de charbon. On peut donc étendre la symbiose entre pétrole et charbon à quasiment toutes les autres sources d'énergie. Et ces symbioses entre les énergies, elles sont si fortes que, selon Fressoz, elles échappent à la volonté politique. Le monde politique n'a pas vraiment prise sur les modes de production. Au fond, c'est un peu ça. Le ciment, on fait du ciment dans les années 1920, comme on fait du ciment maintenant, c'est exactement la même chose. C'est des gros fours qui tournent et on met du combustible d'or. Alors, un peu plus de gaz dans les pays riches, surtout du charbon dans les pays moins riches où il y a plus de charbon. Mais au fond, c'est la même chose. Pareil pour les hauts fourneaux. Vous prenez un haut fourneau des années 1880, ça ressemble beaucoup à un haut fourneau. Alors, ils sont mieux, ils sont plus efficaces, un petit peu d'ailleurs. Ils sont mieux, certes, mais c'est à peu près la même technologie. Il n'y a aucun politicien qui a pris sur la manière dont on fabrique le ciment ou l'acier. C'est très compliqué d'imaginer qu'on puisse changer ça massivement à l'échelle globale en 20 ou 30 ans. Fréceau se va même plus loin. Il va jusqu'à faire des symbioses énergétiques, quelque chose de quasiment impossible à casser. Pour lui, par exemple, la désimbrication entre pétrole et charbon, elle n'aura jamais lieu. Pour charbon-pétrole, ça n'a jamais eu lieu. Ça n'aura jamais lieu. Parce que vous avez besoin d'acier pour extraire le pétrole et vous avez besoin de pétrole pour extraire le charbon maintenant. Et l'acier, il faut du charbon pour le faire. J'ai oublié ça. Donc là, il y a un lien indissociable entre charbon et pétrole. On n'aura jamais l'un sans l'autre, d'une certaine manière. En vrai, il n'est pas toujours aussi catégorique. Fréceau se dit par exemple à Ellucide qu'une désimbrication des énergies, c'est envisageable, mais que ça prendra très très longtemps. Prenons par exemple l'énergie solaire. Le temps que ça va prendre pour qu'avec de l'énergie solaire, on fabrique des panneaux solaires, puis on fabrique aussi des voitures électriques sans charbon, de l'acier sans charbon. On sera capable d'avoir un système solaire et éolien, renouvelable, qui en gros s'alimente lui-même, capable de se reproduire lui-même. On n'aura plus besoin des fossiles pour exister, donc on sera vraiment autonome des fossiles. Ça, dans l'histoire, c'est vraiment la fin de la symbiose, si vous voulez, quand les énergies arrivent vraiment à se séparer, ça prend très 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 longtemps. Ça prend des temps considérables et pour par exemple pétrole-charbon, ça n'a jamais eu lieu. Les logistiques du pétrole et du charbon sont encore complètement intriqués. Pour extraire du charbon, vous avez besoin de pétrole, pour extraire du pétrole, vous avez besoin de charbon parce que vous avez besoin d'acier, c'est aussi bête que ça. Toutes les routes dépendent du charbon, tout ça est fondamentalement lié, les fossiles sont fondamentalement liés. Par contre, conclusion logique, la symbiose entre les énergies rend la transition énergétique hautement douteuse ou sinon bien trop lente. L'histoire rend assez pessimiste sur notre capacité à décarboner l'économie avant 2050 parce que là, on parle maintenant de 30 ans. Pour ne pas dépasser les fameux 2 degrés, il faudrait que les émissions de CO2 atteignent un pic, il faudrait qu'elles diminuent tout de suite, qu'elles aient diminué de 40% en 2030, à savoir demain, et qu'on est décarboné ou qu'on soit net zero. Donc, qu'en gros, les émissions qu'on émet soient compensées par les puits d'absorption naturelles d'ici 2050. Et ça, c'est très, très hautement improbable. Mais vous me direz, peut-être que des innovations technologiques peuvent complètement bouleverser la donne. Eh bien, si on en croit, Fréseauze, pas vraiment. Il y a l'aspect, il faut inventer des choses, mais après, il y a le temps de diffusion des techniques. C'est-à-dire, ce qu'on invente maintenant, il n'y a quasiment aucune importance sur ce qui va se passer avant 2050. Ça, c'est vraiment un point important de l'histoire des techniques. Souvent, elles ont été inventées il y a très longtemps. L'automobile s'est inventée dans les années 1880. En France, la vraie diffusion de l'automobile, c'est les années 60. Enfin, je veux dire, la diffusion en masse de l'automobile. Vous voyez, ça met très longtemps. Au Cet-Uni, c'est plus rapide. En 40 ans, les choses vont plus vite. Que faire alors ? Bah, Fréseauze met en avant une solution, la décroissance. Si on voulait vraiment agir sur les émissions de CO2, il faut accepter, en fait, au fond, surtout à l'horizon 2030, 2040, 2050, il faut réduire la taille de l'économie. C'est triste, mais j'en suis désolé. C'est pas que je suis, comment dire, né dans la décroissance, mais c'est un peu un constat assez basique, en fait, du lien entre économie et consommation matérielle. Problème, cette issue est très peu mise en avant et ce, jusque dans les travaux du groupe 3 du GIEC, le groupe qui s'occupe de trouver des solutions au problème du changement climatique. Alors, le document du groupe 3 du GIEC, le dernier rapport, c'est un gros PDF de 2900 pages. Il y a 2400 fois le mot transition et il y a 23 fois le mot décroissance. C'est pour ça aussi que la notion de transition mourrit pile, c'est qu'en fait, ça met un peu sous le boisseau d'autres manières aussi de poser le problème. Maintenant qu'on a compris le mouvement argumentatif de Fressos, la question qui se pose, c'est pourquoi, si elle est aussi douteuse, est-ce que la transition énergétique rencontre un tel succès ? Et bien, selon lui, une partie de la réponse se trouve dans la genèse du concept même de transition énergétique. En bon historien, Jean-Baptiste Fressos a retrouvé les premières utilisations du concept de transition énergétique. Selon lui, la première occurrence du terme vient de chercheurs en énergie nucléaire de Chicago qui avaient travaillé sur le projet Manhattan autour du prix Nobel de physique Enrico Fermi. Ces chercheurs, ils étaient préoccupés par la quantité d'énergie qui allait être nécessaire pour soutenir l'augmentation de la population. Et comme, déjà à l'époque, ils étaient sensibles au réchauffement climatique causé par les énergies fossiles, et bien ils estimaient qu'une transition énergétique vers l'énergie nucléaire pouvait résoudre les deux problèmes. Le concept, il a ensuite été repris par Marion King Hubert, le théoricien du pic pétrolier. Lui, il a été recruté par l'Atomic Energy Commission justement pour faire la promotion du nucléaire comme solution à la fin des fossiles. Fressos cite souvent un graphique issu d'un des articles les plus célèbres de Hubert, Nuclear Energy and the Fossil Fuels. Dans ce graphe et dans tout l'article, Hubert fait clairement la promotion des surgénérateurs nucléaires ou nucléaires de quatrième génération qui, contrairement aux réacteurs en fonctionnement aujourd'hui, sont beaucoup moins contraints par les réserves limitées d'uranium. Le pétrole et le charbon forment un pic que parce qu'on le regarde à l'horizon 10 000 ans. Ça, c'est un graphique extraordinaire de... Vous pouvez peut-être le montrer, je ne sais pas si c'est possible, mais un graphique assez extraordinaire du papier de Hubert. Vous prenez l'histoire de l'humanité sur 10 000 ans. Effectivement, les fossiles, ça fait juste une toute petite bosse et à l'inverse, le nucléaire permettra d'accéder à un plateau énergétique infini pour des dizaines de milliers d'années, etc. Donc, c'est vraiment à ce moment-là, effectivement, qu'il y a... se crée cette... Et là, on voit très bien l'imaginaire de la transition aussi dans ce papier. C'est très net. Il n'y aura plus de fossiles et il n'y aura que du nucléaire. Cette utilisation du concept de transition énergétique par les promoteurs du nucléaire, certains lobbyistes pétroliers américains vont la reprendre, mais dans un tout autre but, rassurer tout le monde sur le problème climatique. Cette idée de transition énergétique et les théories de le travail de Mark Etty, ça ne va pas tomber dans l'oreille d'un sourd et ça va être en particulier repris par l'industrie pétrolière très tôt. Edward David, qui est le président de la R&D d'Exxon, il est invité en 1982 à donner une conférence à des climatologues. C'est James Hansen qui l'invite. Je ne sais pas si vous connaissez James Hansen, c'est un peu l'un des porte-paroles de l'alerte climatique. Il a fait un grand discours, je ne sais plus, c'était au Sénat ou au Congrès en 1988, qui a mis vraiment la question du changement climatique sur le devant dans l'arène publique. Donc là, on est en 1982. Edward David n'est pas encore climato-sceptique. Il le deviendra dans les années 90, dans les années 80, dans son discours-là, il dit évidemment qu'il y a de l'effet de serre. C'est la physique du 19e siècle. On ne va pas débattre de ça, ce n'est pas du tout ça qui est intéressant. Évidemment qu'il y a de l'effet de serre. La question intéressante, elle est d'ordre chronologique. C'est qu'est-ce qui va aller plus vite ? La catastrophe climatique ou bien la transition énergétique ? Et il dit, tout le monde sait que l'histoire de l'énergie, il y a des transitions, que le monde est en train de connaître une transition énergétique. Et donc, en gros, il faut 50 ans pour faire une transition énergétique. Tout le monde le sait. Et c'est astucieux de dire ça parce qu'en fait, les climatologues ne savent pas en gros exactement quand est-ce que la catastrophe climatique va avoir lieu. Dans les travaux de la fin des années 70 et début des années 80, on a des prévisions qui disent qu'en 2000, le changement climatique sera sensible. En 2020, il aura un impact économique et il sera catastrophique dans les années 2070. Quand on est en 1978-80, vous voyez, quand on parle de 2070, ça paraît un peu de la science-fiction et dire qu'il y aura une transition énergétique entre-temps, ça passe. Parce que par le passé, il y a eu des transitions énergétiques, les gens le croient. C'est très bizarre. Et d'ailleurs, Jim Hansen, alors qu'Edward David est en train de lui raconter des craques, quand il dit que par le passé, il y a eu des transitions énergétiques, les États-Unis sont en train de sortir du charbon, il ment. Très clairement. Parce qu'en fait, trois mois après, il est en Chine et il dit que la grande énergie est de manière complètement éhontée. Toujours est-il que les climatologues achètent cet argument et on voit même dans des travaux de climatologues des rapports qui sont remis au Sénat ou au Congrès américain pour dire il y a un problème, etc. Souvent, on dit bon, il y a un problème, mais 50 ans, c'est à peu près le temps qu'il faut pour faire une transition énergétique. En somme, Jean-Baptiste Fressoz nous dit que le concept de transition énergétique a été forgé et utilisé d'abord à des fins politiques pour faire advenir une certaine idée du mix énergétique. Soit un mix nucléaire pour assurer un avenir à des humains toujours plus nombreux tout en préservant le climat, ça c'est le premier groupe, les savants atomistes, soit, j'ai oublié, soit pour favoriser l'inaction et rester le plus longtemps dans les énergies fossiles. Selon Fressoz, aujourd'hui, le concept y résonne autrement. Grâce à l'idée de transition énergétique, on peut imaginer sortir des énergies fossiles destructrices pour le climat tout en préservant le niveau de consommation et le mode de vie des pays riches. Quand on parle de transition, on se focalise sur le nouveau, sur l'innovation, en fait, ça va ensemble, transition et innovation, les deux vont ensemble, ça permet de continuer comme avant. C'est pour ça qu'à mon avis, la notion de transition énergétique a joué un rôle clé depuis qu'on parle de climat, surtout dans l'espace public, depuis au moins les années 90, avec cette idée que face à ça, il faut faire une transition, les choses vont pouvoir être gérables technologiquement. et ça, c'était vraiment faux. C'était vraiment, à mon avis, il y avait aussi un aspect pour le coup un peu pernicieux dans ce discours-là, de désinhibition, de manière de continuer comme avant, malgré le fait que les émissions stagnaient dans la plupart des pays riches, il n'y avait pas de diminution importante en tout cas. Fressos le dit même clairement, la transition énergétique est le parapluie intellectuelle pour continuer à faire comme avant, alias pour ne rien faire. Et donc, le travail en fait sur la transition énergétique, une partie de ce travail-là, c'est de montrer comment la transition a été un formidable outil de désinhibition. En disant, on peut continuer, il y a une transition qui est en cours, on peut continuer à consommer. Ça, ça joue un rôle fondamental, bien plus à mon avis que le climato-scepticisme. Le climato-scepticisme, c'est quand même un peu trop brutal, un peu bête. Dire non, il n'y a pas que ça marche au bout d'un moment. Enfin, ça ne marche qu'à un moment. Tout le monde le voit, tout le monde le sent et puis les scientifiques disent non mais vraiment, il n'y a pas de controverse, je vous assure, on est vraiment sûr et certain. Ça fait plus de 20 ans. Ça fait 20 ans qu'on dit, on est certain à 99,999999%. Bon, OK, vous êtes certains, on peut dire ça, je crois. Et donc, en fait, c'est la notion de transition énergétique qui est hyper diffusée, qui est en fait le futur des gens raisonnables, qui est le futur de nos gouvernants, le futur des cabinets de conseil, le futur même genre de dispositif rhétorique qui s'ancre aussi dans un travail théorique, qui joue un rôle fondamental dans le fait qu'on continue comme avant. Avant de passer à la critique, laissons tout de même Jean-Baptiste Fresseuse conclure lui-même son mouvement de pensée. Pour conclure, je dirais qu'en fait, cette notion de transition énergétique qui est partout, il faut bien la comprendre pour ce qu'elle est. C'est une notion qui est profondément utopique. L'idée qu'on puisse changer notre système énergétique, nos infrastructures énergétiques pour avoir exactement le même type d'économie qu'on a maintenant, et tout ça en 30 ans, c'est en fait de la science-fiction. Et d'ailleurs, ce n'est pas étonnant que ça naisse dans les années 50, quand la science-fiction était très à la mode. Mais c'est de la mauvaise science-fiction. Et ce qui est effrayant, c'est que c'est devenu le discours mainstream, c'est devenu le discours des gens raisonnables, c'est devenu le discours des cabinets de conseil, de nos gouvernements, voilà, on va faire la transition énergétique en 20 ans. Donc le problème de la transition énergétique, au fond, et c'est pour ça que ça m'intéresse en tant qu'historien, c'est que ça paraît raisonnable parce que ça s'ancre dans une culture historique qui est fausse. Et moi, en tant qu'historien, c'est ça qui m'intéresse. C'est que ça projette une histoire de la matière qui est radicalement fausse, ça projette un passé de l'énergie qui n'existe pas sur un futur qui, pour l'instant, peine à advenir et reste encore largement fantomatique. Ben, quand on en arrive là, qu'est-ce qu'on se dit ? On se dit que la transition énergétique est un mythe, une arnaque portée par des lobbyistes ou des cabinets de conseil. Et peut-être qu'on se dit aussi que si la transition énergétique est impossible, pourquoi se battre pour se passer et remplacer les énergies fossiles ? Comment défendre l'urgence de limiter le réchauffement climatique ? Honnêtement, après avoir écouté Fresseuse, je pense qu'il y a de quoi être un peu paumé. Ok, il évoque bien mais sans jamais la développer l'idée de décroissance, d'une réduction drastique de notre niveau de vie. Et honnêtement, si la seule issue c'est de diviser par 2, 5 ou 10 notre niveau de vie en à peine 30 ans, et bien faire ça volontairement me paraît au moins aussi improbable et douteux que de réussir une transition énergétique. Ce que nous on ressent à la lecture de l'histoire de Fresseuse et ce qu'on pense qu'elle transmet, c'est de l'impuissance que, politiques comme citoyens sont complètement désarmés face à l'inertie des systèmes techniques et de la symbiose entre les énergies qui vont toutes les deux nous condamner à un réchauffement climatique hors de contrôle. This is all wrong. Comme c'est pas joli joli, en tout cas selon nous, prenons maintenant un peu de recul pour examiner si ce discours, si cette histoire de Jean-Baptiste Fresseuse tient, s'il nous prouve bien ce qu'il affirme. Le premier élément de recul critique par rapport au discours de Fresseuse, c'est l'usage du passé pour prédire le futur. Fresseuse nous dit qu'une transition énergétique rapide n'est pas possible parce que, par le passé, elle n'a jamais eu lieu. Alors c'est bien de savoir qu'il n'y a pas eu de transition globale, que jusqu'à présent on a eu un empilement des énergies. Ça nous fait sentir que la tâche de sortir des fossiles est inédite, absolument nouvelle dans l'histoire. Mais dire que quelque chose n'a, jusqu'à présent, jamais eu lieu ne permet pas de conclure à son impossibilité. C'est historiquement fallacieux comme raisonnement. Prenons un exemple où c'est évident, le travail des enfants. Interdire aux enfants de travailler ou même simplement encadrer, limiter leur travail, ça pouvait, au début du 19e siècle, passer pour complètement impensable et utopique. Les enfants ont toujours aidé au travail des champs, ils ont toujours aidé dans les ateliers et pour que vous voyez l'état d'esprit de l'époque, quand, autour des années 1800, les industriels anglais sont allés voir leur premier ministre William Pitt pour leur demander une baisse des impôts, il leur a répondu mais prenez les enfants, faites-les travailler. Pourtant, grâce au travail patient, entre autres, de médecins, de syndicalistes mais aussi d'écrivains, pensez à Cosette par exemple dans Les Misérables de Victor Hugo, le travail des enfants a été petit à petit encadré jusqu'à progressivement disparaître à partir des lois de Jules Ferry sur la scolarité obligatoire en 1882. Dans l'histoire, vous avez des ruptures, des changements profonds souvent préparés et gagnés de longue date à la sueur du front. Prédire le futur à partir du passé, ça peut complètement passer à côté de ces évolutions-là. Deuxième problème avec le raisonnement de Fressoz, c'est que par le passé, personne ou presque n'a essayé de faire une transition énergétique. Au 19e ou au 20e siècle, personne n'avait comme projet de remplacer le bois par du charbon ou de remplacer le charbon par du pétrole. Les énergies, elles se sont ajoutées, c'est vrai, mais personne n'avait comme objectif de remplacer, de stopper telle ou telle énergie. Autrement dit, ce que Fressoz nous montre, c'est qu'à une époque où personne ne cherchait à faire de transition énergétique, il n'y a pas eu de transition énergétique. Ah ! À une époque où l'empilement des énergies n'était pas vu comme un problème, on a empilé les énergies. Si on prend un peu de recul, ce qui est vraiment important dans ce que nous dit Fressoz, c'est que la transition énergétique, elle n'a rien de naturel, de spontané. On ne peut pas croire le lobbyiste du pétrole qui nous dit c'est bon, t'inquiète, il n'y a qu'à un temps de 50 ans, la transition va se faire toute seule. C'est sûr que c'est important de réaliser ça, mais ça ne prouve absolument pas que la transition énergétique est impossible dès lors qu'elle devient un objectif fort du monde entier. Et là, permettez-moi une question, est-ce que sortir des énergies fossiles, du charbon, du pétrole et du gaz pour les remplacer par des énergies bas carbone afin de limiter le réchauffement climatique, est-ce que selon vous, c'est un objectif qui devient de plus en plus fort et ferme partout dans le monde ? Est-ce qu'il n'y a pas depuis quelques années une prise de conscience massive de la nécessité de limiter le réchauffement climatique en même temps qu'on en voit les premiers impacts sécheresse, canicule, inondation ? Pour nous, la réponse est évidente, mais pour Jean-Baptiste Fresseuse, parler de prise de conscience, c'est quelque chose de trompeur. On a la même chose avec l'idée de prise de conscience. Ça, c'est un truc qui m'a toujours énervé depuis longtemps parce que, en fait, je suis historien et je n'aime pas l'idée que condescendante du passé, c'est-à-dire par le passé, on se serait un peu fichu d'environnement et puis là, maintenant, on a pris conscience d'eux. Et ça, c'est un discours qui est omniprésent depuis, sans doute, depuis au moins les années 70 parce que, par exemple, le Congrès, en 1971, dit que c'est l'année de la prise de conscience environnementale. Et on entend cette idée répétée à chaque... Enfin, c'est devenu une sorte de marronnier, quoi. Et vous voyez, depuis qu'on a conscience, depuis, mettons, les années 90, la création du GIEC, Kyoto, etc., malgré la conscience, c'est ce que vous dites, on a émis autant de CO2 que tout ce qu'on avait émis depuis le début de l'histoire d'industrialisation. Donc, c'est vrai que cette vision très gratifiante de nous-mêmes sur la manant de la conscience et donc qu'il va se passer quelque chose, c'est une vision qui est fausse, en fait, qui ne marche pas du tout. Prenons un moment pour réfléchir à ce qu'avance Fressos. D'abord, parce que l'argument est hyper critiquable, la conscience mondiale du problème climatique et de la nécessité de se passer des fossiles est infiniment supérieure à ce qu'elle était dans les années 70 ou même 90. Franchement, comparez simplement 2023 aux années 2010 et on verra que le sujet a monté dans l'opinion, dans la jeunesse, chez les décideurs, bref, partout. Il faut que les gens comprennent que la France clairement va cramer cette semaine. En plus de ça, critiquer une massification actuelle d'une prise de conscience d'un problème au motif qu'on peut en déceler des précurseurs historiques, c'est aussi un raisonnement qui est historiquement fallacieux. L'existence d'Olympe de Gouges qui, pendant la Révolution française, a écrit la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne, n'invalide pas la prise de conscience des suffragettes qui se sont battues pour obtenir le droit de vote des femmes. Pas plus que Simone Veil qui s'est battue pour le droit à l'avortement ne permet pas de balayer le mouvement MeToo et le féminisme intersectionnel qu'on voit aujourd'hui. Ce n'est pas parce que en réalité, à toutes les époques, on peut trouver des femmes qui se sont battues pour leurs droits qu'il n'y a pas aujourd'hui une progression de la prise de conscience et que notre société n'est pas beaucoup moins patriarcale que par le passé. Attention, je le dis direct, beaucoup moins ne veut pas dire suffisamment peu et encore moins plus du tout patriarcale. Non mais calmez-vous, madame, ça va bien se passer. Aujourd'hui, il y a une baisse de 30% ? Maintenant, pour être honnête, qu'on constate en France et partout dans le monde une volonté croissante de limiter le réchauffement climatique, c'est une chose, mais parvenir à se passer du charbon, du pétrole et du gaz en quelques décennies, ça s'en est une autre. Vouloir la transition énergétique, c'est nécessaire, mais encore faut-il pouvoir la réussir. Commençons par une question toute simple, une question que Fressos ne pose jamais parce que tout son raisonnement est construit à l'échelle globale. Que se passe-t-il quand un pays veut diminuer son utilisation d'une énergie quand il veut accomplir une transition énergétique ? De nombreux exemples existent pour répondre à cette question, mais prenons d'abord le cas de la France qui, à la suite des chocs pétroliers des années 70, a entrepris de diminuer sa dépendance et donc sa consommation de pétrole. Chez nous, en 1975, l'électricité était produite à 30% avec du pétrole et à 57% avec des énergies fossiles si on ajoute le charbon et le gaz. 15 ans plus tard, en 1990, grâce au plan Mesmer de construction rapide de réacteurs nucléaires, les fossiles, charbon, pétrole et gaz ne représentent plus que 11% de notre production d'électricité. Et en particulier, le pétrole, en seulement 15 ans, est passé de 30% à 3% de notre production électrique. Et si on passe des pourcentages aux quantités, on constate la même chose. On est passé de 106 TWh d'électricité produite à partir de fossiles en 1975 à 47 TWh en 1990. Une division par 2,3. Le truc marrant, c'est qu'en 90, on produit 2,3 fois plus d'électricité qu'en 1975. Autrement dit, on a produit 2,3 fois plus d'électricité en utilisant 2,3 fois moins de fossiles pour le faire. Si on a réussi à augmenter massivement notre production d'électricité en diminuant massivement notre usage de charbon et de pétrole, c'est qu'on a bien fait une substitution, une transition énergétique et non un empilement. Merci l'atome. Là, vous vous dites peut-être OK, c'est bien joli, mais c'est une transition qui a lieu que dans l'électricité. Qu'est-ce qui se passe si on regarde toute l'énergie consommée en France avec l'essence qu'on met dans les voitures, le charbon qu'on utilise dans l'industrie ou le fioul ou le gaz qu'on utilise dans nos chaudières ? Eh bien, bonne question. Surtout qu'à l'époque, il y a des secteurs où c'était beaucoup plus difficile d'éliminer le pétrole que dans l'électricité. C'est vrai que dans les années 80, la voiture électrique, c'était pas encore ça. Eh bien, on voit que dans toute l'économie, la transition énergétique est moins massive que dans l'électricité, mais on la voit quand même. Depuis les années 70, la consommation de charbon a été divisée par 5, celle de pétrole a baissé d'un gros quart et la conso de fossiles en général a baissé de 20%. OK, le gaz a pris le relais, mais réaliser une telle baisse de consommation dans une France métropolitaine qui compte 30% d'habitants en plus que dans les années 70, il faut avouer que c'est pas rien. Cette transition énergétique hors du charbon pour toute l'économie est hors de l'électricité et du chauffage pour le pétrole. La France l'a voulu et l'a réalisé. L'exemple de la France n'est pas isolée. En voici quelques autres pour vous donner une idée. Il y a 10 ans seulement, la Grande-Bretagne produisait encore 40% de son électricité avec du charbon. Aujourd'hui, elle s'en est débarrassée. Dans l'Union européenne, le recul des énergies fossiles pour produire l'électricité est moins fulgurant, mais néanmoins notable. On utilise 45% de charbon en moins dans l'électricité en 2019 qu'en 2007. Une réduction quasi de moitié en seulement 12 ans, ce n'est pas la transition la plus lente qui soit. Si vous voulez des exemples hors du secteur de l'électricité, vous pouvez aller du côté de la Norvège qui a baissé les émissions de CO2 de son secteur du transport de 20%. Comment ils ont fait un truc aussi dingue ? Ils ont taxé les véhicules thermiques et ils ont favorisé les voitures électriques, les transports en commun et même les ferries électriques. Ces 20% de réduction en seulement 5 ans ne sont donc que le début de la transition énergétique norvégienne dans la mobilité. Ces exemples nous montrent donc qu'une transition énergétique hors des fossiles est possible quand on souhaite réellement la faire. Mais si on est exigeant, on pourrait se dire qu'on vous a montré là que des exemples locaux dans certains secteurs et dans certains pays. Ça montre bien, oui, qu'une transition énergétique rapide est possible. Ça, Fressoz se garde bien de le montrer, mais ça ne prouve pas qu'une transition énergétique soit possible à l'échelle du monde et assez rapidement. Alors, est-ce que cette transition globale est possible et est-ce qu'on peut la faire assez vite pour maintenir le réchauffement climatique sous les 2 degrés ? Là, on va arriver à un des arguments décisifs de Fressoz. Ouais, la transition énergétique est peut-être, si on veut, envisageable, mais jamais assez vite pour contenir le réchauffement climatique dans les limites du raisonnable. D'abord, commençons par pointer une énorme erreur de lecture du rapport du GIEC. Pour ne pas dépasser les fameux 2 degrés, il faudrait que les émissions de CO2 atteignent un pic, il faudrait qu'elles diminuent tout de suite, qu'elles aient diminué de 40% en 2030, à savoir demain, et qu'on est décarboné ou qu'on soit net zéro, donc qu'en gros, les émissions qu'on émet soient compensées par les puits d'absorption naturelles d'ici 2050. Ces chiffres n'existent nulle part. Dans le dernier rapport du GIEC, on voit que pour rester sous les 2 degrés, le monde doit atteindre le zéro émission de CO2 net en 2070, soit 20 ans de plus pour atteindre la neutralité carbone que ce que nous donne Frésoze. Au lieu de devoir sortir des fossiles en 50 ans, Frésoze ne nous en donne que 30. Pas étonnant avec ça qu'ils disent que la transition énergétique ne peut pas se produire assez vite. Premier mensonge, ou si on veut être charitable, première erreur de lecture. Le zéro émission de CO2 net en 30 ans, c'est pour les 1,5 degrés et pas pour les 2 degrés. Cela dit, cette erreur de lecture n'invalide pas son raisonnement. Si on regarde les politiques actuellement mises en place par les États, la transition énergétique globale n'est pas pour tout de suite. Si on en croit l'Agence internationale de l'énergie en 2050 avec les engagements actuels, seul l'usage du charbon aura baissé d'un tiers. Autrement dit, pas de baisse pour l'usage du pétrole ni du gaz durant les 30 prochaines années. Bon, il faut quand même savoir que l'AIE, elle a tendance systématiquement depuis à peu près 10 ans à sous-estimer le déploiement des énergies renouvelables. Donc les projections qu'on vient de vous donner, dites-vous qu'elles sont un petit peu pessimistes ou du moins très prudentes. Mais malgré tout, quand on voit cette très faible transition énergétique, il y a de quoi être légitimement sceptique face à la capacité du monde à se passer des énergies fossiles. Et pour revenir à notre question, c'est malheureusement pas nous et je pense que vous le comprendrez très bien qui allons pouvoir trancher si, oui ou non, la transition énergétique peut se produire assez rapidement pour contenir le réchauffement climatique sous les 2 degrés. Cette question, elle nous dépasse largement. Mais il y a un truc qu'on peut faire, c'est amener quelques éléments que Jean-Baptiste Fressos se garde bien de dire, mais qui permettent de mettre en perspective son propos. D'abord, Fressos ne dit jamais que l'évolution des besoins en énergie que le monde a connus lors du XXe siècle, ils n'ont pas grand-chose à voir à ce que le monde va connaître au XXIe siècle. De 1900 à 2021, on a multiplié par 13 nos besoins en énergie. Mais on a fait ça en absorbant 6 milliards de nouveaux humains. De 2021 à 2100, enfin plutôt à 2086, année du pic de population selon les dernières projections de l'ONU, la Terre ne va accueillir que 2,5 milliards d'humains supplémentaires. Si empiler les énergies a été nécessaire avec la croissance démographique forcenée du siècle dernier, ce n'est pas sûr que ce soit toujours le cas avec une démographie beaucoup plus contrôlée au XXIe siècle. La transition démographique dont on a parlé sur Osons Comprendre dans cette vidéo, c'est vraiment un facteur clé pour aborder les questions d'environnement, de climat, d'énergie, de ressources et même de croissance. D'ailleurs, si on regarde comment a varié la consommation moyenne d'énergie par personne dans le monde, on voit qu'elle n'a augmenté qu'un petit peu depuis 1980 et qu'elle est stable depuis 2010. Ça veut dire qu'aujourd'hui, en moyenne, la croissance de la consommation d'énergie, elle est bien plus tirée par l'augmentation de la population que par un mode de vie de plus en plus énergivore. Bref, la tâche faire une transition énergétique au XXIe siècle, elle est probablement moins complexe qu'au siècle dernier. Et d'ailleurs, la démographie n'est pas la seule raison qui nous rend la tâche plus facile. Frésoz ne le mentionne pas, mais l'humanité n'a jamais eu autant d'outils efficaces et matures pour remplacer effectivement les énergies fossiles. Qu'on pense aux panneaux solaires, aux éoliennes, sur terre comme sur mer, aux batteries des véhicules électriques, toutes ces technologies sont aujourd'hui beaucoup plus efficaces qu'il y a 10 ou 20 ans, beaucoup moins chères qu'il y a 10 ou 20 ans et, oh surprise, on n'en a jamais autant installé dans le monde. Au niveau mondial, quand on regarde les courbes d'installation de toutes ces technologies que nous donne le dernier rapport du GIEC, ce qu'on voit, c'est de très belles exponentielles. Et depuis le Covid, on sait qu'une courbe exponentielle, même quand elle part de très bas, elle peut monter très vite. Avec de telles technologies arrivées à maturité, la décarbonation de l'électricité ou des transports va beaucoup progresser dans les prochaines années. Je me permets de vous rappeler l'exemple de la Norvège qui décarbone ses transports à vitesse grand V. Démographie, technologie mature, voilà quelques éléments qui montrent que les obstacles à la transition énergétique sont moins importants que ne le dit Fréseuse. Mais on n'a toujours pas touché un autre de ces arguments clés, la symbiose entre les énergies. Peut-on désimbriquer assez vite les énergies bas carbone des énergies fossiles ou est-ce que c'est mission impossible ? Rappelez-vous, pour Fréseuse, les énergies sont imbriquées les unes dans les autres. Pas de pétrole, sans charbon, pas d'énergie renouvelable, sans béton, minerai et acier et donc sans charbon ni pétrole. Commençons par un argument important. Imaginons que Jean-Baptiste Fréseuse ait raison, qu'il soit vraiment impossible dans les 40 à 50 prochaines années de produire des panneaux solaires, des éoliennes, des centrales nucléaires, des barrages, des véhicules électriques sans utiliser du pétrole dans les mines ou du charbon et du gaz fossiles pour produire du ciment et de l'acier. Est-ce que ça condamnerait la transition énergétique ? Eh ben non ! Si toute notre électricité est bas carbone, si tout notre chauffage est bas carbone, si notre mobilité est bas carbone, si notre industrie utilise aussi de l'électricité elle-même bas carbone, eh ben on a réussi à se débarrasser de l'immense majorité de nos usages actuels des énergies fossiles. Alors certes, ce ne sera pas à 100% bas carbone, on pourra toujours déplorer qu'on ait utilisé un peu de charbon pour le béton d'une éolienne, que l'acier d'un vélo électrique ait utilisé aussi un peu de charbon ou qu'on ait utilisé du pétrole pour aller miner les éléments nécessaires à une batterie. Mais si on élimine en 30-40 ans le très gros morceau de notre utilisation du charbon, du pétrole et du gaz, eh ben je suis désolé, on aura fait une très bonne partie du chemin et ce sera cool ! Quand on y réfléchit, le discours de Fressoz sur la symbiose entre énergie, il se focalise toujours sur les secteurs les plus difficiles à décarboner, la production d'acier et la production de ciment. D'ailleurs, je ne sais pas trop pourquoi, mais il oublie toujours l'aviation, alors que c'est très dur à décarboner aussi. Alors c'est vrai que supprimer le charbon dans la production d'acier, c'est difficile, mais ce n'est pas impossible. En ce moment, il y a des industriels suédois qui développent une usine pour produire de l'acier bas carbone à partir d'électricité et d'hydrogène lui-même bas carbone. Le but, c'est de fournir l'acier nécessaire à la production des voitures et des camions de la marque Volvo. Le projet est en cours de développement, ça pourrait rater, être trop cher, être difficile à déployer à l'échelle, mais ça nous montre au moins que même dans les secteurs les plus difficiles, la désimbrication des énergies fossiles, elle n'est peut-être pas impossible. Par contre, c'est vrai que pour la production de ciment et pour le secteur de l'aviation, la décarbonation, elle semble plus lointaine. Pour le ciment, je vous mets un article super dans les sources et pour l'aviation, je me permets de vous renvoyer à nos vidéos qui montrent que l'avion par carbone, il n'est ni pour demain ni pour après-demain. C'est vraiment super important de comprendre que certains secteurs sont beaucoup plus difficiles à sevrer des énergies fossiles et ça, Fressos, il a raison de le mentionner. Mais pourquoi faire comme si ce raisonnement valait pour tous les secteurs de l'économie ? Pourquoi ne pas rappeler dans ces conférences qu'on peut produire de l'électricité sans utiliser d'énergie fossile et que certains pays le font déjà depuis longtemps ? Pourquoi ne pas rappeler qu'on peut se chauffer sans utiliser d'énergie fossile ? Pourquoi ne pas dire qu'à part l'aviation et le fret maritime, on peut développer rapidement une mobilité qui ne se base plus sur le pétrole mais sur l'électricité ? Vous le sentez là, on a pris pas mal de recul avec les arguments il est temps de presseuse. Il est donc temps de conclure. Hop, petite interruption. D'abord, merci à Ludo et Steph pour cet immense travail. Ça me fait une vidéo de moins à faire sur ma chaîne et ce n'est pas rien. Elle rentre particulièrement en résonance avec mon travail récent qui devrait vous intéresser sur le taux de retour énergétique et ce qu'en disent des personnes comme Jean-Marc Jancovici. Si je place ma publicité maintenant, c'est parce que les approches et les conclusions de nos deux vidéos se ressemblent fortement. Je vous laisse en juger en faisant un tour sur ma chaîne après la conclusion de Ludo. Pour conclure ce long examen critique de la pensée de Jean-Baptiste Presseuse, on peut d'abord dire que oui, c'est certain, aujourd'hui, la transition énergétique est quasiment invisible sur le plan global. Les transitions locales qu'on voit dans certains pays et dans certains secteurs sont, si on les prolonge, insuffisantes pour éliminer assez vite charbon, pétrole et gaz afin de maintenir le réchauffement climatique sous les deux degrés. Il faudra faire plus, plus vite et partout. Cela dit, l'objectif d'une transition énergétique ne nous paraît pas du tout aussi fantomatique, douteux ou impossible que ne le dit Fresseuse. Déduire d'une tendance passée une impossibilité future est un raisonnement historiquement fallacieux et a fortiori quand, comme c'est le cas aujourd'hui avec la sortie des énergies fossiles, les peuples et les États affichent une volonté politique jamais observée auparavant. Même sans aborder les transitions locales déjà réussies, ce passé des énergies fossiles dans les prochaines décennies sera bien plus facile que par le passé au XXème siècle. La transition démographique est bien entamée et les principales technologies de décarbonation, éolien, solaire, mobilité électrique sont déjà matures au point technologiquement et se diffusent exponentiellement. Si Fresseuse a raison de pointer que produire de l'acier ou du ciment en se passant du charbon ou du gaz sera difficile, rien ne permet de conclure que ce sera impossible d'ici à 2070. Et encore pire, c'est pas parce que ces quelques secteurs sont durs à décarboner qu'il faut condamner la nécessaire décarbonation d'ailleurs déjà à l'œuvre dans tous les autres secteurs de l'économie. Bref, il est possible de reconnaître les faits historiques présentés par Jean-Baptiste Fresseuse et d'en tirer de toutes autres conclusions sur l'énergie. Mais c'est-à-dire que le travail de l'historien est bon à jeter. Évidemment que non ! Et au-delà des anecdotes historiques croustillantes sur la forêt des Landes ou les éoliennes qui ont permis d'irriguer le Midwest américain au 19ème et début 20ème siècle, il y a au moins trois points où selon nous le discours de Jean-Baptiste Fresseuse touche juste. Il a bien sûr raison de pointer que jusqu'à présent les énergies se sont empilées dans l'histoire. Il a raison de pointer la dose d'euphémisation qu'il y a dans le terme de transition énergétique. Non, sortir des énergies fossiles ne sera pas une transition douce, naturelle et invisible. Il s'agit d'une transformation radicale de nos systèmes productifs qui demandent une mobilisation sociale inouïe. Enfin, il a raison de montrer que sortir des énergies fossiles assez rapidement pour maintenir le réchauffement climatique le plus proche possible des 2 degrés demandera en plus du remplacement de ces énergies, un changement du mode de consommation actuel des pays les plus riches, une dose de sobriété et peut-être même de décroissance que les discours actuels sur la transition énergétique mettent un peu trop vite sous le tapis. Sur Osons Comprendre, on doit encore travailler cette question de la décroissance, mais il nous apparaît déjà certain aujourd'hui que des activités comme l'aviation ou la consommation de viande doivent absolument décroître si on veut respecter nos objectifs climatiques. Sur tous ces points, nous sommes d'accord avec Fresseuse, mais nous espérons avoir montré que, contrairement à ce qu'il prétend, il ne prouve jamais que la transition énergétique est impossible même pour maintenir le réchauffement climatique sous les 2 degrés. En vérité, le pire selon nous, c'est que cette thèse qu'il ne prouve absolument pas, elle n'est pas simplement inexacte. Elle produit des effets politiques qui nous gênent profondément. D'une certaine manière, je comprends ce groupe 3 du GIEC qui montre oui, c'est possible, il y a des chemins qui nous permettraient d'eux, mais à un moment ou à un autre, il faut dire oui, c'est possible, mais de fait, ça ne va pas avoir lieu. Il faut en avoir vraiment bien conscience et peut-être ça permet de se secouer aussi davantage. Là, on est en désaccord total avec Jean-Baptiste Fresseuse. Nous, on pense que répéter à l'envie que la transition ne va pas avoir lieu, qu'elle est fantomatique, impossible, que c'est un leurre proposé au choix par des savants atomistes, des lobbys du pétrole ou des cabinets de conseil, c'est un discours incapacitant. On pense que c'est un discours qui fait baisser les bras. Pour nous, au-delà même de toutes les faiblesses du raisonnement, le discours de Fresseuse, il démotive, il décourage, il empêche de se battre. Pourquoi lutter pour sortir des énergies fossiles ? Pourquoi s'imposer des contraintes ? N'importe lesquelles. Moins prendre la voiture, baisser sa vitesse, moins prendre l'avion, changer sa chaudière, moins manger de viande. Enfin, vraiment, n'importe quelle contrainte. Pourquoi faire tout ça si la transition énergétique qui nous fait sortir de ces énergies, elle est impossible ? Ce discours qui a un côté prophète de l'apocalypse, on comprend bien pourquoi il séduit. C'est séduisant de se dire que le concept de transition énergétique dont tout le monde parle, en réalité, c'est une fausse solution, c'est un leur proposé par les lobbies ou les puissants. Il y a un côté séduisant à se dire que, contrairement à la meute des moutons dociles qui écoutent la petite musique de la transition, moi, je suis allé plus loin. Moi, j'ai compris et moi, on me la fait pas. Ok, peut-être que c'est foutu, peut-être que le monde est foutu, mais j'ai tout compris avant tout le monde, je suis plus malin que les autres. On comprend très bien que ce genre de discours de fausses lucidités et vraiment pessimistes séduisent. Fressos n'est d'ailleurs pas le seul sur le créneau en France. Mais le problème, c'est qu'il n'aide pas à comprendre ce qui se joue vraiment autour de la transition énergétique. C'est simple, on a devant nous un des plus grands défis de l'histoire humaine et on n'a pas le choix. Il nous faudra, coûte que coûte, toutes et tous ensemble réussir à le passer. C'est ça, la transition énergétique. A vous de voir si face à ça, on a besoin d'oiseaux de mauvais augures. Pour l'instant, je propose qu'on patiente et on avise. Voilà, avec cette longue vidéo de déploiement critique de la pensée d'un expert, on essaye un nouveau format sur Osons Comprendre. On espère que ça vous a plu, on espère que vous avez appris des choses et surtout, on a hâte d'avoir vos retours. C'est une première, donc dites-nous si tout a été clair, si vous avez trouvé la vidéo bien ou mal construite, si vous nous avez trouvé juste ou injuste dans notre restitution de la pensée de Fressos et dans les critiques. Dites-nous ce que vous auriez fait de mieux. Dites-nous si vous êtes d'accord d'ailleurs avec nos conclusions, comment vous verrez évoluer le format. Bref, dites-nous tout. On a vraiment besoin de vos retours. C'est d'autant plus important d'avoir vos retours qu'on pourrait tout à fait construire ce genre de vidéos pour aborder certains des propos d'Aurore Stéphan, de Jean-Marc Jancovici ou de bien d'autres sur l'énergie. Et sur d'autres domaines, on pourrait parler de Bernard Friot ou de n'importe qui vous intéressera. Hop hop hop, je reviens pour vous remercier d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Et puis parce que c'est pas rien, j'en profite pour vous montrer un peu ce qui se fait sur notre site Osons Comprendre. Sur le site, vous retrouverez une centaine de vidéos du même calibre sur la sûreté nucléaire, sur l'état de l'école et des profs, sur l'état de notre hôpital public, sur l'agriculture industrielle, sur la dette, bref, plein de sujets qui animent le débat public. Sur chaque sujet, sur Osons Comprendre, on vous donne les infos essentielles, basées sur les meilleures sources scientifiques disponibles et le tout avec la plus grande honnêteté possible. Quand on vous donne notre avis, on vous le dit et on ne cache jamais aucune information, aucune source qui n'irait pas dans notre sens. Voilà, j'en profite pour vous souhaiter une excellente rentrée et je sais que ça peut être dur en ce moment avec des revenus qui ne suivent pas l'inflation. D'ailleurs, nous, sur le site, on le voit. C'est pourquoi on a choisi de garder un abonnement à prix doux pour les gens qui le souhaitent pour rester le plus accessible possible. Bien entendu, si vous avez les moyens, il y a aussi l'abonnement soutien pour soutenir notre travail. Et encore une fois, si vous connaissez des gens curieux et que vous cherchez un cadeau, alors offrir un abonnement à notre site, c'est une solution idéale. Moi, je vous embrasse fort. Je vous dis à très vite. Prenez soin de vous les amis. Ciao.